bonjour à tous et à toutes vous êtes bien sur la chaîne de la petite Zivana j'espère que vous allez bien je vais parler de vernis à ongles vu qu'une de mes abonnées m'a demandé justement une vidéo là dessus, il est vrai que je mets du vernis à ongles régulièrement mais il se fait que je ne fais pas du tout de nail art vous en parlez plus loin pourquoi ? donc c'est vrai qu'elle m'a posé cette question là elle m'a dit oui j'aimerais que tu fasses une vidéo là dessus je me suis posé un peu la question mais qu'est ce que je vais vous dire donc je me suis un peu organisée j'ai un peu réfléchi à comment structurer la vidéo et j'ai pas mal de petites choses à vous dire sur mes vernis à ongles comme d'habitude Pascal est là il vous fait des coucous et des gros bisous à toutes lui n'est pas forcément très fan de vernis à ongles mais préfère que mon vernis soit bien fait que pas du tout donc je vais aborder 8 petits points avec vous tout d'abord je vais vous parler de quand je mets du vernis à ongles donc chez mes parents il y a toujours beaucoup de vernis et ma mère m'a autorisé à mettre du vernis à ongles à l'âge de 12 ans bon des couleurs claires pas flashy à l'époque je devais être en 6ème pendant toute la période du collège, lycée j'étais tellement à fond sur le vernis que je changeais mon vernis à ongles toutes les semaines donc c'était le rituel du dimanche dans ma chambre ça sortait bien fort après voilà je changeais tous les dimanches mon vernis à ongles à cette époque là et c'est vrai qu'actuellement je mets toujours du vernis j'aime beaucoup ça c'est très rare que je ne porte pas de vernis sur mes ongles c'est une petite collection que j'ai petite vous verrez bien la boîte elle n'est pas si petite que ça et c'est vrai que je ne cesse quand même d'en acheter dès que je trouve qu'il y a des couleurs qui me plaisent des nouveaux tons je prends dès que je craque donc voici ma boîte à vernis je ne sais pas si vous voyez grand chose elle est pleine plus que pleine en sachant que sur ma coiffeuse là actuellement j'ai peut-être une quinzaine de vernis qui ne sont pas dans la boîte je vais bientôt m'installer une vernitech dans ma pièce j'ai déjà le petit meuble en bois il n'y a plus qu'à le mettre sur le mur comme vous pouvez le remarquer j'ai beaucoup de vernis Kiko et d'autres vernis bon je pense que ça ne vous dit rien les marques c'est pas les marques c'est acheté au marché ou à Noz alors les différentes marques de vernis que j'ai déjà en premier j'ai beaucoup de vernis de la marque Kiko j'ai quelques vernis de la marque China Glaze très peu d'opiailles j'en ai de Yves Rocher ils sont vraiment miniatures et j'en ai aussi de la marque Model It donc c'est des vernis que j'avais trouvé à Noz j'ai d'autres vernis dans ma boîte mais c'est des vernis que j'ai acheté dans les marchés ou dans chez Tati ou chez Babou donc c'est vraiment pas des vernis avec des marques connues donc c'est pour ça je ne vais pas vous parler de ces marques là parce que pour vous faire une énumération de marques non connues je ne pense pas que ce soit très intéressant surtout que c'est des vernis que j'ai dû payer quoi 1€ grand max voire 40 centimes 50 centimes alors moi je vais vous parler de mes deux marques favorites donc la première ben c'est pas compliqué c'est la marque Kiko Kiko c'est vraiment ma marque favorite de chez Favorites pour tout niveau qualité prix donc c'est 3,50 euros Kiko ont très souvent dans leur magasin des bacs où il y a des vernis à 2,50 euros 1 euro et j'achète souvent mes vernis dans les bacs quand ils sont moins chers et dès qu'il y a une couleur qui me plaît et vraiment ce sont des vernis pas chers du tout même en temps normal ils sont à 3,50 euros et il y a des couleurs juste exceptionnelles après je les aime bien parce que franchement je trouve qu'ils tiennent bien donc là c'est ma manucure que j'ai faite jeudi non mercredi soir on peut le voir ben c'est pas trop parti ça va c'est pas mal et c'est vrai que sur mes doigts à part ici c'est que des vernis Kiko après ils ont un panel de couleurs juste exceptionnel il y a vraiment de tout dans des petites nuances dans vraiment magnifique si vous cherchez une couleur particulière c'est sûr ils doivent avoir parce que vraiment ils ont tout niveau vernis j'ai jamais vu un magasin où il y a autant de vernis autant de choix après une autre marque que j'aime beaucoup en vernis c'est la marque Shine Aglaize je trouve leur vernis super mignon en plus ils ont des couleurs très belles ils ont des teintes vraiment très jolies les vernis Shine Aglaize ont vraiment des couleurs magnifiques ils font des trucs avec des tons exceptionnels donc là celui-là ce pailleté c'est celui que j'avais lundi soir je crois vous avez dû voir dans une de mes photos sur la vernis à paillettes or il est juste magnifique il tient super bien parce que c'est des paillettes ils sont pas donnés ils coûtent à peu près 10 euros et à part celui-là qui est à paillettes j'en ai 3 autres je trouve que niveau tenue ils sont pas exceptionnels et ça c'est un truc qui me déçoit chez eux ce qui est dommage parce que vraiment c'est des très bons vernis il y a vraiment des couleurs magnifiques là j'ai un bleu voilà j'ai un vernis bleu de chez eux avec des sous-tons argent qui est très très beau que j'adore mais qui malheureusement quand je le mets ne tient pas forcément très longtemps et ça c'est un truc qui m'a un peu déçue par rapport à cette marque-là surtout par rapport au prix c'est simple si je mets du Shine Aglaise sur un doigt et de l'autre côté je mettrai du Kiko je peux vous dire que les deux doigts celui du Kiko aura mieux tenu que celui du Shine Aglaise ce qui est bien dommage donc certains Shine Aglaise tiennent très bien et d'autres moins bien après j'en ai que 4 à mon actif actuellement donc peut-être que si j'en teste d'autres ils tiendront mieux qui sait je vais vous parler des marques qui m'ont déçue niveau vernis alors la marque je sais que tout le monde il vous aime tomber dessus en disant mais c'est pas possible je comprends pas pourquoi tu dis ça ils sont géniaux c'est les meilleurs du monde bah moi ils me plaisent pas du moins je suis super déçue alors moi la marque qui me déçoit vraiment c'est la marque OPI et oui bah déjà je trouve que c'est encore pire que Shine Aglaise on les met le lendemain déjà il est écaillé c'est une catastrophe alors peut-être j'ai des ongles spéciaux que ça ne tient pas sur moi franchement je trouve ces derniers là une catastrophe pour le prix qu'on paye voilà ils sont très gros ils sont bien 14€ la couleur semble magnifique c'est un truc que vraiment je peux pas reprocher à OPI ils ont vraiment des couleurs magnifiques mais sauf que je suis trop déçue parce que déjà ils ne tiennent pas sur les ongles alors quand je l'ai acheté ça a été la première chose que j'ai remarqué j'ai dit non mais c'est pas possible vu le prix qu'on paye ça et ça tient pas c'est blazant et aussi un truc que je suis méga déçue mon vernis qui est là a un an et demi c'est des gros pots donc vous voyez j'ai pas utilisé tout je dois mettre là et ben voilà je peux plus l'utiliser c'est fini il est épais voilà il fait pâteux je ne peux plus le mettre sur mes doigts je suis trop dégoûtée et ce vernis là a juste un an et demi alors que j'ai des vernis Kiko qui ont deux ans qui eux sont toujours applicables je vous en montre un justement c'est ce orange là qui a deux ans ben lui il n'est pas du tout épais il est génial regardez hop lui il est vraiment hop il est vraiment applicable sur les doigts il est pas tout pâteux et pourtant lui il a deux ans et lui il a qu'un an et demi donc je suis vraiment déçue 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 de cette marque peut-être vous allez me dire c'est celui là qu'il y a un problème sur cette couleur là ben je ne sais pas mais en tout cas je trouve ça dommage un point positif quand même dans la marque c'est que il y a les petits dans les collections qui font qui sont très très bien qui eux ne sèchent moins vite et je le trouve très très bien voilà très bien en petit sauf que un autre point négatif dessus c'est qu'ils sont tellement petits qu'on fait deux trois applications c'est bon il n'y en a plus dedans ils s'habillent moins vite parce qu'ils se terminent très rapidement fort possible que ce soit pour ça alors niveau nail art moi je ne suis pas une personne qui prend mon temps un maximum pour faire mes ongles qui prend une heure deux heures qui fait des dessins je n'aime pas je ne suis pas patiente pour les ongles pour le maquillage il n'y a aucun soucis je vous fais des trucs très beaux mais niveau ongles j'aime que ça aille vite très vite donc là c'est moi que c'est en si vous voyez j'ai fait des petites décos mais c'est vraiment le maximum de ce que je fais en nail art sur mes doigts j'aime pas passer 10 ans sur mes doigts et j'aime que ça aille vite donc c'est vrai que souvent vous me verrez avec sur mes mains du vernis de vernis au moins mais c'est vrai qu'au niveau nail art dessin ça je n'en fais jamais et je pense pas que ça va changer désolé si vous attendiez de ma part des tutos nail art j'en fais pas je suis vraiment désolée j'espère que je ne vous déçois pas mais c'est vraiment pas mon truc et ça m'amuse pas j'aime vraiment être rapide le soir quand je mets ça je la mets souvent devant la télé devant un film ou devant une série voilà donc j'ai pas envie de me prendre la tête à faire des dessins alors niveau dissolvant depuis bientôt 2 ans je n'utilise que ça c'est mes masturbateurs de toit je kiffe ça c'est génial ça va 1000 fois plus vite mais bon voilà c'est des toutes qui vaut 4 euros 5 euros et c'est le top moi je les utilise à peu près 1 ou 2 mois des fois même plus ça dépend des couleurs que j'ai mis en vernis et j'adore ça il n'y a pas mieux c'est le top du top pour moi si vous ne connaissez pas franchement testez mais je pense que tout le monde connait il y a peut-être qui préfère le coton et le dissolvant moi je trouve que c'est hyper rapide parce qu'aujourd'hui je mets mon vernis quand je regarde un film ou devant une série je m'enlève le vernis main rapido dans le film et après je mets le vernis devant le film et ça ne prend pas de temps c'est top et ils ont des très bonnes odeurs j'adore c'est mes préférés vive les masturbateurs de jour donc je vais vous présenter mes 10 vernis préférés vous allez voir il y a un peu toutes les couleurs vous me direz lequel vous préférez vous ou lesquels vous préférez dans ma petite sélection alors on commence en premier par le Shine Aglaise donc c'est mon or pailleté il est juste magnifique et il fait un rendu de malade sur les ongles quand vous voulez l'enlever c'est chaud c'est vraiment chaud parce qu'il est tenace donc c'est le 1114 Champagne Kisses voilà c'est vraiment un vernis que j'affectionne énormément que je trouve magnifique je vous le montre il est trop beau je l'adore alors après donc c'est le 479 c'est un espèce de or très clair je mets la couleur toujours dans ce ton là j'ai un marron donc le 514 un marron pailleté quand on regarde il a un peu des reflets verts dorés c'est pareil c'est un de mes premiers vernis Kiko que j'ai acheté que j'aime beaucoup on change de couleur nous passons dans le vert donc ça c'est le 532 c'est un des derniers que j'ai acheté j'adore il a couleur verte il est vraiment très joli comme vous pouvez le voir j'aime beaucoup les vernis pailletés moins les vernis neutres même si là je vais vous présenter un espèce de bleu vert qui fait un peu petite sirène que j'adore qui est vraiment neutre juste cette couleur là donc c'est le ah 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 et ben ça va être difficile à vous dire ben le numéro c'est totalement effacé derrière c'est un espèce de bleu vert d'eau je sais pas trop comment le décrire il est trop beau je vous montre je vous montre c'est une couleur que j'affectionne énormément et que j'aime beaucoup mettre l'été parce que c'est très flashy surtout quand on est un peu bronzé ça ressort ça fait des trucs de fou après j'ai un espèce de oui j'ai un bleu que j'aime beaucoup c'est le numéro 300 je vous montre j'aime vraiment beaucoup ce bleu là c'est un espèce de bleu nuit très beau alors maintenant je vais vous présenter le violet que j'ai sur les doigts là donc c'est celui là c'est le 278 pareil encore un pailleté voilà la couleur je l'aime beaucoup quand je veux un violet ben je me tourne souvent vers lui ensuite je vous présente un rouge de chez Shine Aglaise voilà c'est un très beau rouge et c'est je crois le seul rouge de ma collection un petit défaut que je vais énoncer chez Shine Aglaise c'est que je trouve que leur applicateur est très léger par rapport à ceux de Kiko donc il faut faire plus de passages pour le mettre bien sur les ongles alors celui là c'est le 1110 et c'est le cranberry splash l'avant dernier c'est un rose pailleté voilà je vous l'ai montré dans un de mes hauls celui là j'adore vraiment je l'adore je l'adore j'adore les couleurs il est trop beau le pailleté un peu argent or je sais pas trop si vous voyez ça mais vraiment il est trop trop beau donc c'est vraiment un vernis que je mets très très souvent ce temps-ci depuis que je l'ai je ne le quitte plus je l'aime vraiment celui là c'est vraiment mon préféré si je pense que j'avais à choisir entre tous les vernis que j'ai actuellement ça serait lui mon préféré du moment que j'affectionne énormément et que si je m'écoutais je le mettrais tous les jours c'est le numéro 504 et c'est vraiment une couleur magnifique voilà si vous aimez le rose et les paillettes allez le voir je pense que vous allez craquer et pour terminer voici un vernis bien flashy un orange c'est un des premiers que j'ai acheté alors c'est le 235 et je le trouve top pour les deux ou même n'importe quand je l'adore sa couleur orange flashy comme ça est juste magnifique voilà je vous le montre il est vraiment trop beau ah j'ai oublié de vous parler de ces vernis là je vous les avais parlé vite fait en début en marque mais je vous en ai pas du tout parlé niveau tente donc je les ai acheté à noz à 49 centimes j'en ai pas mal et franchement je trouve qu'ils tiennent super bien là c'est un or et franchement ils n'ont pas à rougir devant les kiko ou les opi je trouve qu'ils sont sublimes et ils tiennent très bien et on n'a pas besoin de 1000 passages pour avoir un rendu top sur les ongles donc je les ai acheté à 49 centimes à noz mais il me semble qu'ils sont vendus à Mcdan à 1,40€ un truc comme ça et ils sont très très beaux donc là si vous voulez une référence c'est le S2 color donc c'est des HD Metal et franchement ils sont super voilà si vous les trouvez n'hésitez pas à les tester parce que vu le prix je trouve qu'ils sont super bien et pour les petits budgets ils sont top niveau prix niveau tenue niveau tout ils sont géniaux et franchement ils n'ont pas à rougir par rapport à leurs concurrents c'est vrai qu'ils n'ont pas une marque de prestige comme OPI Shine A Glaze ou Kiko mais franchement ils font leur boulot et ils ont de très belles couleurs et qui tiennent très bien sur les ongles et voilà ainsi s'achève la vidéo bon j'espère que ma petite vidéo sur mes vernis vous aura plu je voudrais parler de mes marques favorites les marques qui m'ont déçu mes dix préférées j'espère que ça vous intéresse peut-être que ça vous aura donné envie d'acheter certains de mes vernis n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez craqué sur une marque que vous ne connaissiez pas avant ou si vous avez acheté tel ou tel vernis que je vous ai montré dans ma vidéo n'hésitez pas à me le dire et je pense que si ça vous a plu je vous referai peut-être des petits points sur mes vernis du moment ceux que j'aime suivant les saisons fort possible peut-être par saison vous faire une petite sélection de mes vernis préférés à réfléchir là-dessus avec Pascal on espère que la vidéo vous a plu Pascal me dit de vous dire de ne pas oublier de commenter partager et aimer ma vidéo et surtout de vous abonner si vous êtes de passage et que mon univers vous plaît on vous fait d'énormes bisous et à la prochaine je vous aime et à la prochaine